Alors, pour le faire démarrer, il faut le brancher sur l'ordinateur ou sur le secteur. Donc, voici. Ensuite, il y a une LED qui s'allume, rouge et une verte. On a un arc-en-ciel qui vient sur la télévision, et là, on voit que le système de Debian est en train de démarrer. S'il n'y a pas un système d'exploitation qui permet de démarrer Raspberry Pi sur votre carte, à ce moment-là, on verra la LED rouge s'allumer, puis la LED verte s'allumer juste une fois, et ensuite, rien ne se passera sur l'écran. Là, on est en train de démarrer le système d'exploitation. Voilà. Le démarrage de Raspberry Pi. La première fois que vous l'installez, il y a aussi des configurations à préciser pour le type de clavier, la langue du système, mais ça, c'est déjà fait. Voilà. Hop ! Tu peux arrêter. Tu peux arrêter. J'ai désolé. J'ai désolé. Tu peux arrêter. Tu peux arrêter.